Comme on mentionne que la musique est un langage, le point important là-dedans, c'est que si vous vous référez à votre propre expérience de l'apprentissage de votre première langue, vous venez au monde, vous ne parlez pas la langue, qu'est-ce qui se passe pendant, je dirais, les deux premières années? Qu'est-ce qui se passe? On écoute. On écoute, voilà. D'abord, on écoute. Alors, un langage, ça s'apprend d'abord par l'écoute. On ne peut pas apprendre autrement. Si on veut approfondir un peu le langage, si on veut approfondir un peu notre connaissance, notre compréhension de la musique, à un moment donné, c'est bien aussi de mettre du temps dans la compréhension pour éventuellement arriver à communication, parce que ça, c'est les trois niveaux. Alors, écoute, compréhension, puis après, on communique. Puis les musiciens, surtout les musiciens, je dirais qu'on a eu une formation plus académique, comme dans les conservatoires ou d'autres écoles, souvent, c'est qu'on a la phobie de la fausse note. On a peur de ne pas jouer la bonne note ou de ne pas être à la bonne place. Donc, excellent, ça donne quelque chose qui se tient, d'avoir un motif qui se répète comme ça. Excellent, excellent. C'est du développement. On développe sur l'idée. C'est super, excellent. Je reviens sur ce que Marc disait, la hantise de la fausse note, là, il ne faut pas avoir cette hantise-là du tout. Ça n'existe pas. Moi, je disais à mes étudiants, il n'y a pas de fausse note. Simplement des notes non spécifiquement voulues, ça peut arriver, mais ce n'est pas des fausses notes. On va bâtir des accords comme ça par entrée successive. Donc, sortez vos instruments, puis la consigne, c'est, je reviens sur ce que Marc disait, écoutez, écoutez ce que ça donne comme accord. Alors, un, deux, trois, quatre. Pour être un bon improvisateur, il faut suivre les règles, puis il faut être capable d'être un petit peu rebelle, puis de sortir des règles. Chacun va amener sa touche, puis on bâtit quelque chose. Donc, il faut oser faire des choses comme ça. C'est toujours dans mon approche, j'essaie de faire un jeu au début de mon cours, puis après ça, de faire de quoi être plus complet. Avec les superpositions, on peut faire des pièces plus complètes, on peut avoir une plus longue mélodie, puis superposer des choses. OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, cette fois-ci, mon jeu s'appelle le mime musical. Premier candidat. Oui. Oui. C'est l'idée, comment la musique peut être évocatrice, comment la musique peut nous donner des images. Puis les élèves arrivaient à deviner ce que le musicien voulait exprimer. Puis on peut faire ce jeu-là avec toutes sortes de personnages, toutes sortes d'états d'âme. Quand on improvise, il y a une partie qui est vraiment dans l'intuitif, puis il y a une autre part qui fait comme, « Non, là, je suis sur tel accord, donc évidemment, je vais utiliser telle harmonie, tel mode, telle chose. » Alors, tu sais, à la fois, il y a l'intellect et à la fois, il y a l'écoute. Il faut, à un moment donné, en tant que musicien, il faut dépasser le niveau de juste l'écoute agréable, l'écoute pour l'écoute. Il faut aussi être capable d'aller dans une écoute beaucoup plus profonde, puis une compréhension. Dans le fond, c'est ça. L'écoute active, c'est quand on est vraiment capable de se mettre dans… OK, là, je saisis vraiment le sens du discours, à la fois le matériel utilisé, puis à la fois la rythmique de ça, puis le message aussi véhiculé. Je trouve que là-dedans, il y a un élan intéressant de libération, puis de connexion avec soi-même, puis que là-dedans, on évolue comme personne et comme musicien. Tout sert à tout. Alors, tout ce qu'on apprend va nous servir. Alors, il n'y a rien de ce qu'on apprend qui est inutile, je vous dirais, moi. Merci.